Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne WinDev pour tous. Je tenais, avant de commencer ce que nous devons voir dans cette vidéo, à remercier vous tous qui nous suivez dans cette chaîne. Vous êtes nombreux à suivre ce que nous faisons et même à envoyer des commentaires et à apprécier notre travail. C'est là, mais va particulièrement au cœur. C'est pour vous que j'ai fait l'effort de réaliser toutes ces vidéos. Et j'aimerais aussi encourager ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à la chaîne WinDev pour tous et invitez toutes les personnes qui ont besoin et qui ont réellement envie d'apprendre à utiliser cet outil de PCsoft du nom de WinDev. Nous allons attaquer cette petite vidéo que j'ai tenu à réaliser par rapport à un de nos camarades qui nous a envoyé un message. Il voulait comprendre à peu près comment est-ce qu'on fait pour réaliser une analyse avec WinDev. Je vais réaliser une petite vidéo pour permettre à tous ceux-là qui débutent de maîtriser et de comprendre l'analyse de WinDev. C'est parti. Je vais prendre un projet au hasard que j'ai. Alors carrément, nous allons créer un projet. On va le faire rapidement. On va créer un projet. On va l'appeler... On va l'appeler Analyse WinDev. Analyse WinDev. Suivant, suivant. Plateforme Windows 32 bits. La charte de programmation, je l'active. Je vais prendre la charte graphique e-shop, suivant mon français. Tout ça, on ne va pas trop les utiliser, mais je passe. Il me demande si je veux une base des données. J'ai dit oui, avec création, avec une base des données. Donc j'ai mon projet, j'ai ma base des données. Qu'est-ce que j'ai écrit ici ? Ok. J'ai mon projet, j'ai mon analyse. Je vais juste l'adapter. Ok. Donc voilà, notre projet a été créé. Ok. Je vais dire, créer une analyse, créer une nouvelle description d'un fichier de données. On va aussi voir, peut-être dans une autre vidéo, comment est-ce qu'on fait pour récupérer une analyse existante. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir comment créer des fichiers. Je donne le nom du fichier, j'ai dit agent. On va partir sur un exemple simple pour permettre une bonne compréhension. On a plusieurs types de bases de données. Je vais prendre du HFSQL classique. Suivant. Suivant. Ok. Il me crée le fichier. Et on a des rubriques. On a une rubrique par défaut qui sera la rubrique de la clé d'identifiant. Le type de la clé, ce sera l'ID. Ce sera l'auto-incrément. C'est-à-dire, il va commencer à compter de lui-même. Nous sommes en train de parler, on parle de l'ID automatique. Donc, c'est-à-dire, quand nous créons la ligne, automatiquement, il commence à compter. Il va de 1 en montant. Donc, c'est par ordre croissant. Il commence par 1 et il commence à monter. Donc, tout dépend de ce que vous faites ou de ce que vous voulez réaliser avec votre fichier. Donc, je vais d'abord créer, disons, l'ID, non, j'en veux pas. Je vais créer carrément une rubrique de moi-même. Je vais l'appeler, je vais l'appeler matricule. Il faut donner à l'utilisateur la possibilité de créer de lui-même les matricules des agents. La taille, je dis, ça sera 10. Ça sera 10. Disons, le nom de l'agent, on en aura besoin. Le poste nom. Le poste nom ou le prénom, ça dépend de vous. Le prénom. Le sexe de l'agent. Son téléphone. Son email. Son email. On a aussi, on peut ajouter encore, on peut ajouter sa photo. On peut, je crois que c'est, on peut s'arrêter là. L'adresse physique, l'adresse, l'adresse physique de l'agent. On peut s'arrêter là. Maintenant, on va voir en détail chaque rubrique. Pour le nom, le type de cette rubrique, j'ai dit, nous sommes dans du alphanumérique. Donc, alphanumérique, le type texte. Donc, avec le type texte, vous avez la possibilité, dans cette rubrique, de saisir et les chiffres et les lettres ou même les caractères spéciaux. Il va accepter cela. Mais si vous choisissez du numérique, vous aurez un problème, c'est qu'il va prendre seulement le caractère numérique. Mais il n'acceptera pas l'alphabet. C'est-à-dire, lorsque vous entrez une lettre, il va refouler, il va rejeter cela. Le type monnaie, on peut ajouter encore, pour que vous voyez, un peu, disons, montant ou salaire. 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 La petite différence, c'est que les rubriques qu'il y a de ce côté ou les noms que vous voyez de ce côté ici, nous allons les utiliser dans la partie écriture de code. Les éléments qu'il y a ici et les éléments qu'il y a de ce côté, juste au milieu ici, les rubriques ou le nom que nous avons ici au niveau du libellé, ce seront les noms que l'utilisateur final va voir ou les éléments qui seront affichés, les éléments que l'utilisateur va commencer à voir. C'est juste là. Donc, ici, je vous conseille de bien écrire les différents éléments pour permettre à l'utilisateur final de comprendre. Ce ne sera pas une bonne chose si à ce niveau, il y a des fautes. Par exemple, le prénom ici, on marque une différence. De ce côté, là où l'utilisateur final verra, nous écrivons prénom de la bonne manière. Et de ce côté ici, on peut écrire le prénom sans accent parce qu'au niveau programmation, il faut éviter les caractères spéciaux, éviter les accents, éviter toutes ces choses-là. Ça peut créer des complications au niveau de la programmation. Mais avec WinDev, ce n'est pas vraiment un problème. Je vous conseillerais déjà au début de votre apprentissage d'avoir une bonne, d'avoir déjà, de partir déjà sur des bonnes bases pour éviter certaines anomalies dans le temps qui vient. Et ici, nous avons le téléphone ici aussi. Je peux travailler ça. Téléphone. Pour la photo, vous avez des options. Vous pouvez enregistrer la photo de l'agent directement à partir de la base de données ou soit vous pouvez récupérer juste le lien de la photo. Si vous voulez récupérer le lien de la photo, vous laissez le type texte et vous agrandissez juste la taille. Mais si vous voulez enregistrer la photo directement dans votre fichier, là, vous devez changer le type, prendre le type son, image et binaires. Donc, il va vous permettre d'enregistrer directement la photo dans votre fichier. Et au niveau de l'adresse physique, vous pouvez soit, à ce niveau ici, vous pouvez soit agrandir juste la taille du champ. Disons, disons, par exemple, pour l'adresse, on met, par exemple, la taille à 150 ou carrément, ce que j'ai toujours l'habitude de faire, au lieu de faire comme cela, je viens ici, sous type, j'ai dit mémo texte. Donc, il va, à l'affichage, donner à l'utilisateur final un champ qu'on appelle mémo, qui sera un champ qui a la capacité de contenir beaucoup, beaucoup de caractères vraiment. Parce qu'il y a ce niveau ici, si nous faisons, par exemple, où nous mettons 250, 250 caractères, si l'utilisateur final arrive à 251, à partir de 251, c'est caractère que vous saisissez l'application où Windows ne va pas prendre ça en compte. Donc, il va s'arrêter pile à la taille que vous avez précisé. C'est pourquoi, si vous savez, que dans cette rubrique-là, vous aurez à saisir beaucoup d'éléments, je vous conseille de miser à ce niveau-ci le mémo texte, qui donne à l'utilisateur une plus grande capacité de saisie. Je crois que j'ai été clair à ce sujet-là. Donc, nous sommes vraiment en train de faire le tour pour l'email. Donc, vous avez des possibilités. Vous pouvez mettre ici 150, mais si vous voulez un type spécifique pour les emails, là, vous devez venir ici. C'est ici, email du méta type. Donc, Windows a déjà, pour certaines rubriques, il a déjà des, comment je peux dire, des modèles pour permettre une bonne visibilité pour l'utilisateur final. Donc, ici, vous avez, pour l'adresse email, on a une rubrique que Windows a pré-programmée pour nous, qui a déjà toutes les fonctionnalités. Qui a déjà toutes les fonctionnalités. Par exemple, je choisis ici. Donc, vous avez beaucoup d'éléments. Pour les adresses IP, vous avez une rubrique préparée pour ça, pour la civilité, les codes bas, les codes postaux. Donc, vous voyez, je vous laisse découvrir ça. La beauté même des produits de PCsoft, c'est ça. Donc, vous avez une panoplie des choix pour vous, en tant qu'est programmeur, et qui vous épargne de beaucoup de corvées. Donc, pour moi, j'ai choisi l'adresse mail. Je monte un tout petit peu ici. J'ai agrandi. Et je valide. Ok. Il me dit, je dis oui. Ok. Automatiquement, il a adapté ça par rapport à la rubrique email que Windows a déjà paramétré pour nous. Et pour les salaires brides, comme ça sera du démontant que nous allons saisir, nous allons prendre le type monnaie. Donc, vous avez ici vraiment joué avec les types des rubriques. Ne restez pas sur un seul type de rubrique. Travaillez vraiment, spécifiez vraiment ce que vous êtes en train de créer pour permettre à ce que, au final, vous ayez vraiment une bonne fenêtre ou une bonne fiche pour permettre une très bonne saisie. Et ici, nous avons l'heure. J'ai choisi le type R. Pour la date, j'ai choisi le type date. Et vous avez même, à ce niveau, la possibilité de déterminer d'autres éléments encore. Donc, je vous laisse découvrir d'autres éléments par vous-même. Donc, pour le sexe, vous voyez, le sexe nous donne par défaut 50 comme taille. C'est vraiment beaucoup. Vous pouvez diminuer. Vous pouvez soit mettre juste, permettre à l'utilisateur de saisir le sexe, ou vous allez choisir une rubrique du type métatype. Attendez, est-ce que la rubrique sexe existe à ce niveau ? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle existe ? Non, elle n'existe pas. Vous devez la créer vous-même. Vous devez la créer. Ce n'est pas un problème. Pour créer, je vais faire une rubrique de type combo. Je viens ici, sélecteur, liste, combo. Il me donne, il y a par défaut, trois types. Il y a trois types de type sélecteur. Nous avons le type liste, le type combo et le type sélecteur. Donc, vous avez ici l'affichage de ces éléments que vous allez créer. Pour le combo, je le choisis. Donc, il va s'afficher comme ceci. Vous voyez ? Je le crée. Et je viens ici, paramètre du champ, pour définir déjà ce qu'il y aura dans ce combo-là. Ça, ce sera le libellé ou le nom de la rubrique que l'utilisateur va voir. Et ici, là où c'est noté contenu initial, je vais taper, par exemple, M et puis F. Donc, ce sont les éléments que l'utilisateur verra lorsqu'il va commencer à créer la fiche agent. Je valide ça. Ok. Donc, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à créer dans ce fichier. J'ouvre ce fichier. Donc, je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce qui concerne la création. Je valide. Ok. Et on a failli oublier les clés. Vous allez voir, vous allez constater ici, on n'a pas la rubrique qui a été identifié comme clé unique, qui va nous permettre d'identifier chaque ligne comme étant unique. Par rapport au matricule, j'ai dit à l'application que le matricule de l'agent est unique pour chaque agent. Donc, dans ce fichier, nous n'aurons pas deux agents qui ont le même matricule. Pour ce faire, je me positionne sur la rubrique et je clique sur la clé unique. Donc, à ce niveau ici, si par exemple, il arrivait que l'utilisateur final saisisse le même matricule pour deux utilisateurs, lorsqu'il va créer ou lorsqu'il tapera le matricule pour le deuxième utilisateur et qu'il va valider, automatiquement, Windows va détecter une erreur et il va signaler à cet utilisateur-là. Vous pouvez faire des tests de votre côté. Vous allez voir que c'est réellement ce que je suis en train de vous dire. Et ici, on peut faire encore quelque chose de sympa. C'est qu'au niveau du nom, si nous voulons faire des triés par rapport au nom des agents, on vient ici, on se positionne sur la rubrique et je clique sur clé avec doublon. Donc, clé avec doublon, ce n'est pas une clé unique, mais ça va dire à l'application ou ça va nous donner accès à l'application pour pouvoir faire des filtres au niveau du nom. Au niveau du nom. Je valide. Donc, on a notre fichier. Et je vais faire quelque chose aussi rapidement avant de finir ce tuto. Je vais créer aussi un fichier qu'on va appeler fonction. On va appeler du fonction est un nom réservé. Fonction agent. On va voir comment on fait les relations rapidement. Je viens ici, j'ai dit fonction. Fonction agent. Ça, c'est le nom qu'on va utiliser pour la programmation et ça, c'est le nom pour l'étiquette. Je peux laisser ici fonction. Ça ne fera pas des mâles. Et ici, j'ai précisé, j'ai dit clé avec doublon. Je valide. Et pour faire la relation, on détermine le père et le fils. À ce niveau, le père, ça sera fonction agent qui va donner sa clé à l'agent qui est le fils. Donc, un agent a d'office une fonction. Vous voyez ? C'est pourquoi fonction est le père et agent est le fils. Je viens dans liaison, je clique sur la fonction et je clique sur agent. Il envoie sa clé. J'utilise le verbe avoir. Déjà, les cardinalités ont été placées pour moi. Ça me va. Fonction qui est le père et donne sa clé à l'agent. Suivant, suivant. Et ici, on nous dit est-ce que vous voulez interdire la suppression dans le fichier fonction qui aura au moins un agent. On va expliquer ça dans un autre tutoriel. On va expliquer ça dans un autre tutoriel. Suivant, suivant. OK. Vous voyez ? Quand je me positionne ici, nous avons les paires fonctions qui donnent sa clé à l'agent. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et quand vous finissez l'analyse, n'oubliez pas de générer pour que Windev prenne en compte votre analyse. Merci. Je crois que c'est tout pour ce soir. Je vais faire un tito rapidement aussi dès que j'aurai le temps pour vous permettre d'entrer encore plus en profondeur dans la compréhension de l'analyse de Windev. Merci. Merci.